Bonjour, bienvenue chez Danielson, nous sommes basés sur la technopole de Manicourt. Notre société a été créée en 1996, en octobre, suite au rachat de Danielson Automobiles, où on faisait de la course automobile. En 1996, nous avons orienté nos activités plus sur les démonstrateurs technologiques. C'est-à-dire réalisation d'ensembles très techniques pour des constructeurs automobiles. Et depuis plusieurs années, environ 5 ans, nous sommes plutôt orientés aussi vers l'automobile, mais surtout vers l'aéronautique et la défense. La société Danielson Engineering fait partie du groupe Danielson, qui emploie environ 100 personnes. et dont la société Danielson Engineering, dont je fais partie, du service usinage, où on emploie 30 personnes environ. Ici, nous nous trouvons dans le bureau des méthodes. Donc le bureau des méthodes, c'est là où démarre le projet pour l'usinage. C'est-à-dire que nous sommes directement en relation avec le bureau d'études. Le bureau d'études nous fournit des plans et des fichiers 3D pour nos stations FAO-CAO pour réaliser les programmes d'usinage. Les programmes d'usinage sont donc réalisés ici, sur la FAO. Donc il n'y a plus d'intervention manuelle du technicien méthode. Tout se fait par informatique, puisque les machines maintenant sont des véritables PC. Donc nous travaillons directement en réseau, depuis la FAO aux machines. Donc les machines sur lesquelles on travaille à l'usinage sont des machines 5 axes, donc des machines très complexes, puisque du fait qu'on réalise des pièces relativement complexes, nous avons besoin de machines de haute performance, qui nous permettent de réaliser différentes formes sur les pièces, que ce soit des formes inclinées, des trous inclinés, ou des formes gauches, qu'on appelle des formes gauches, c'est-à-dire de l'usinage 3D. Et sans ces machines-là, ça ne serait pas réalisable. Donc chez Danielson Engineering, on usine beaucoup d'aluminium, aluminium de type fonderie, du fait que nous avons une fonderie à l'intérieur de nos locaux, parce qu'en fait, Danielson englobe plusieurs métiers, le bureau d'études, le bureau des méthodes avec l'usinage, mais aussi une fonderie, ce qui est très rare dans les entreprises à l'heure actuelle. Ça nous permet de faire un produit de A à Z, donc de l'étude BE, de l'étude fonderie, de la réalisation fonderie. Ensuite, la pièce arrive au bureau des méthodes, donc avec les fichiers et les plans. La pièce brute, si elle est disponible, qui nous permet de travailler sur la pièce pour réaliser les montages d'usinage, pour tenir la pièce sur les machines, les programmes, les choix des outils. Et une fois qu'on a réalisé toute la gamme d'usinage, on pourra passer à la partie fabrication. Le métier d'usineur est un métier très valorisant, du fait, en fait, quand on arrive à l'usinage, certes, on va travailler sur une machine, mais comme je l'ai expliqué juste avant, c'est des machines très complexes, très perfectionnées. En fait, c'est des ordinateurs, et on oublie l'aspect manivelle, chose comme ça, comme il y avait il y a 30 ans. En fait, les machines sont de véritables bêtes de technologie, en fait, pour résumer. Et un opérateur peut très bien commencer à usiner des pièces, et au fil des années, progresser, et arriver en tant que technicien méthode, 4, 5 ans plus tard, évoluer dans son poste et venir faire de la programmation pour ces machines-là. Pour cela, il va le faire de la programmation pour ces machines-là. Pour cela, qu'ils appraient, pour des march violentствSIes, à partir de la programmation pour ces machines-là, C'est parti !